Le niveau de la rivière du Nord, anormalement bas pour le début du mois de juin, expliquerait en partie pourquoi les citoyens de Saint-André-d'Argenteuil, qui sont branchés au réseau d'aqueduc local, ont manqué d'eau durant environ 12 heures, du 6 au 7 juin dernier, selon le maire. La rivière du Nord acte actuellement à un niveau qu'on voit fin juillet, début août, en termes de quantité d'eau et de débit. L'image de ce qu'on voit avec la rivière se reflète aussi dans les nappes phréatiques. Notre système d'approvisionnement d'eau étant étroitement lié à la recharge de la nappe phréatique, ce qui fait qu'on a moins de quantité journalière qui recharge notre bassin et la demande en eau potable est grandissante, surtout dans des périodes de chaleur comme celle-là. Ce que ça fait, c'est qu'il y a un débalancement. Donc, on utilise plus d'eau que ce qui peut être chargé par la nappe actuellement. C'est un peu une conjoncture d'événements. On n'a pas eu beaucoup de neige cet hiver. La fonte a été extrêmement rapide, donc un ruissellement quand même important. Donc, la nappe s'est peu rechargée avec cette situation-là. Puis en plus, on a eu des sécheresses ou des chaleurs hâtives. C'est un peu une série d'événements qui ont fait que la situation qu'on est là qui est préoccupante et l'utilisation qu'on essaie de restreindre au minimum avec la population. Quelles actions est-ce que vous avez posées pour rétablir la situation? Dès qu'on a eu l'alarme d'arrêt du système de surpresseur, en fait, on a envoyé une ressource si on veut noter ou calculer la profondeur de réserve qu'on avait. C'est là qu'on s'est rendu compte que la réserve était relativement basse, très basse, mais qui restait encore de l'eau. Donc, c'est vraiment une question de pression et de possibilité de sortir cette eau-là du bassin. Donc, sans délai, les équipes ont transporté de l'eau avec des cisternes pour remplir le bassin, pour recréer une pression et repartir le système. C'est des opérations qui ont duré toute la nuit, en fait, jusqu'au dimanche ou lundi matin. On a même eu l'intervention des pompiers pour transférer avec les cisternes de l'eau de la municipalité de la Chute dans nos bassins pour augmenter ce volume-là, pour recréer une pression et de réapprovisionner notre population en eau potable. Ce qui a été fait tout au long de la nuit pour une remise en fonction dès le début de la journée vers un objectif 6 heures le matin, ce qui a pris un peu plus de temps pour la mise en place due à la demande et l'air aussi qu'il y avait dans le système. Selon ce que j'ai compris aussi, c'est que la consommation était très élevée de la part des résidents. Pouvez-vous aussi nous l'expliquer? En fait, la consommation d'eau au Québec est très grande. On est des grands consommateurs d'eau. Naturellement, l'eau qui est distribuée dans les maisons, c'est de l'eau qui est potable, naturellement. Et cette eau-là est utilisée à 90 % peut-être pour la vaisselle, la douche, toilette. Donc pour la consommation réelle, c'est très peu le pourcentage. Donc c'est toujours un peu préoccupant cette situation-là. On a une consommation avec la réduction. Il y a quand même un effort collectif qui a été fait depuis les efforts, l'affichage qu'on a fait. On parle en galons, en galons US de consommation d'eau par jour. On est environ à entre 190 et 215 000 galons de US de consommation journalière. Ça, c'est avec les restrictions, avec l'affichage, avec les appels automatisés, même avec une patrouille de soir et de fin de semaine pour essayer de sensibiliser les gens. On a eu des points de consommation qui ont dépassé le 300 000 galons dans des périodes de fin de semaine achalandée chaude, remplissage des piscines, jardinage et autres. Donc cette consommation-là pour 611 résidences sur le réseau, c'est quand même important. Est-ce que la Ville a fourni des bouteilles d'eau aussi aux gens? La Ville a fourni dans certaines mesures des bouteilles d'eau aux institutions, aux écoles, CPE. Le CPE a fermé cette journée-là, donc on n'a pas été en mesure de le distribuer. Ça s'est fait durant la nuit comme tel. Donc on avait des ressources prêtes. L'école s'est rapidement adaptée avec un message aux parents d'amener de l'eau. Puis bon, ça a été quand même d'une certaine mesure, tout le monde a travaillé en équipe pour le faire. On a de l'eau aussi en réserve actuellement en bouteille qui a été fournie par Ice River Spring, une compagnie locale. On continue de remplir les bassins avec des camions-citernes pour éviter une problématique similaire. Mais on travaille aussi à réduire collectivement la consommation d'eau et utiliser pour des besoins minimaux ou essentiels l'eau potable de la municipalité. Temporairement, les solutions, quelles sont-elles et aussi à plus long terme? Il y a plusieurs solutions qui peuvent aller dans l'immédiat. Il y avait des solutions d'urgence avec du remplissage, du remplissage même avec les camions-citernes pour accélérer durant la nuit, si on veut, le remplissage d'urgence pour permettre au système de repartir le matin. Il y avait déjà en amont tout ça, des recherches de sources d'eau potable nouvelles, une meilleure quantité, en fait, avec les puits qui sont en place. Donc, le travail était déjà en place. On cherche aussi sur l'ensemble du réseau s'il y avait des fuites potentielles du réseau, s'il y avait une surutilisation par secteur, soit par un cycle ou un branchement qui n'est peut-être pas adéquat. Donc, on est déjà sur cette démarche-là, autant sur le réseau qu'en amont du surpresseur qui en fait soit dépuit jusqu'au système de surpression. Donc, il y a vraiment deux volets au système sur lequel on travaille déjà, qu'on travaille depuis quelques mois. Mais dans l'immédiat, il y a du remplissage qui continue d'être fait. Il y a des bouteilles qui sont en réserve dans une éventualité où il y avait un besoin. Puis, il faut aussi savoir qu'on est en période d'avis d'ébullition obligatoire due à la réduction de la pression dans notre système, ce fameux dimanche soir-là. Donc, on demande aux gens pour l'eau de consommation de la faire bouillir à Grand Bouillon pour au moins une minute. On espère être en mesure d'éliminer cet avis d'ébullition-là en début de semaine prochaine, idéalement lundi, peut-être avant, mais on travaille avec les ministères à ce sujet-là. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site Internet de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil à stada.ca ou leur page Facebook.